Bonjour tout le monde, c'est Salma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau kit que j'ai adoré vous préparer. Le combo de ce mini est turquoise, gris et vert. J'espère que vous allez aimer. C'est parti ! Pour commencer, vous devez découper le carton de 2 mm. Je vous ai donné toutes les dimensions en légende. Avant de partir en vacances, je vous avais demandé ce que vous souhaitez retrouver comme mini à la rentrée. Vous avez été très nombreuses à me demander un mini un peu plus grand pour pouvoir scraper des photos 10-15. Et bien c'est chose faite. Ce mini fait 17 cm par 17. Et à l'intérieur, vous allez voir que j'ai scrappé plusieurs photos 10-15. Je commence toujours par coller le ski vertex sur le carton. Et comme d'habitude, je vous ai donné en légende tous les repères à tracer sur le dos du ski vertex. N'oubliez pas la petite astuce pour être certaine que tout soit collé bien droit. Non seulement vous suivez vos repères, mais vous placez votre règle en dessous. Je marque les plis en haut et en bas, j'en colle et je remborde. Si vous avez envie que les tranches de votre mini soient bien nettes, je vous conseille de vous appliquer pour le pliage. Ce ski vertex est vraiment très souple et facile à coller. Je vous invite à faire attention quand vous collez ce style de ski vertex à ne pas laisser de poussière ou de petites rainures de gomme ou petits morceaux de papier. Car en fait, il va épouser vraiment toutes les formes et on peut même voir une petite poussière. Du coup, vous avez un rendu complètement lisse et très doux au toucher. J'avoue que je suis assez fan. Pour le collage de la charnière intérieure, je procède toujours de la même façon. Je commence par la partie de gauche. J'utilise le rembord de ma charnière extérieure comme repère. J'en colle le carton et je m'arroufle bien. Puis, j'en colle le creux de ma charnière. Je m'arroufle bien. J'attends un tout petit peu histoire que la colle prêle. Ensuite, j'en colle le carton du dos de la charnière du mini-album et je m'arroufle. Surtout, n'oubliez pas le deuxième creux de la charnière avant de passer à la dernière partie. Je procède toujours de la même façon pour l'habillage extérieur intérieur du mini-album. J'en colle toute la surface du carton. Je viens poser le papier au ras du ski-vertex. Je m'arroufle bien et je laisse sécher. J'ai déjà réalisé un côté de l'habillage intérieur. Je vous montre le deuxième. A ce moment-là, j'utilise toujours l'autre côté du papier pour être certaine d'être bien droite contre mon ski-vertex. Pour la structure des pages, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de basil de 30 cm sur 16. Je les ai tous pliés à 16 cm et je rajoute un petit morceau de papier uni car évidemment, le papier faisant 30 cm, je n'ai pas de chaque côté mais 16 cm. A l'intérieur du mini, j'ai varié la taille de ces morceaux de papier uni pour donner un petit peu plus de peps. Je choisis de coller au double face pour éviter que ça ne gondole. Vous avez ce très beau papier dans le kit que j'adore, que j'ai bien utilisé je dois dire. Et de l'autre côté, il y a toutes sortes de petites choses imprimées. Donc je décide de découper tout ce qui m'intéresse avant même de commencer la décoration du mini. Donc j'ai retiré un centimètre en haut du papier, puis j'ai retiré un morceau de la bande en bas pour enfin découper le morceau de page qui m'intéresse de 15,5 sur 15,5. Je visualise toujours sur ce genre de papier ce qui a du potentiel pour l'intérieur de mon mini. Afin de découper au mieux ces deux mots, j'ai choisi de tracer le détourage avant de le faire au ciseau-pincette. Ça demande un petit peu de patience mais ce n'est pas vraiment difficile. C'est parti, je vous montre comment j'ai décoré ma première page mais sans photo. Tout au long du mini, je ne vais utiliser que les tampons qui sont dans le kit qui viennent de chez Comptoir du Scrap. J'avoue que j'aime beaucoup quand il y a un mélange de dessin et de texte. Là, j'ai utilisé le tampon de texte pour faire un léger fond en gris avant de réaliser ma superposition de décoration. Dans le kit, vous allez trouver un badge à customiser. Alors j'ai décidé dans un premier temps de tamponner le petit mot créé à la versafine noire. Puis j'ancre une petite partie d'un autre tampon à la versafine grise. C'est une simple bordure. Et pour finir avec les tamponnages, j'ancre cette fois-ci une partie du feuillage. Avec les pen brush et collines, je viens réaliser quelques petites gouttes très douces, très diluées. Voici le résultat. Je passe maintenant à une autre page de décoration. J'ai décidé pour cette vidéo de vous montrer vraiment toutes mes petites astuces déco. Évidemment, au préalable, j'ai tout tamponné sur du basile blanc et j'ai détouré. Parfois en gris, parfois en noir. Mais c'est la même planche que vous avez dans le kit. Je réalise la superposition de décoration. Et puis je colle. Pour apporter un peu plus de profondeur à ma déco, j'utilise mon tampon de texte avec de la versafine grise. Pour ce jant d'effet, je vous conseille d'avoir toujours une encre un peu plus usée, entre guillemets, moins forte en pigments. Je trouve que c'est plus joli, ça fait plus fondu. Voilà, sympa. Passons maintenant à la décoration de la couverture. J'ai choisi d'utiliser un embout de bride de cartonnage pour mettre au bout de mon ruban pour apporter une petite touche d'élégance. Pour le poser, c'est vraiment pas compliqué. Je plie mon ruban en deux, je le glisse à l'intérieur, je pose ma petite gomme par-dessus et je tape avec le marteau. La gomme, c'est juste une astuce pour ne pas abîmer le métal. J'ai tracé un repère à 3,5 cm du bas sur la jonction du ski-vertex et du papier pour coller le ruban. Je positionne mon double face rouge et puis je viens poser délicatement le ruban. Je vous montre comment j'ai décidé d'imbriquer mes petits éléments de déco. Il me reste maintenant à coller le ruban à l'intérieur de la couverture. Je procède de la même façon, je fais un petit repère cette fois en aidant du ruban lui-même. Je pose mon double face rouge et je colle. C'est vraiment simple, il suffit de coller le ruban bien droit. J'ai pris un petit peu d'avance en collant tous mes petits éléments de la décoration. J'ai fait le tout au double face rouge. Je décore maintenant la couverture intérieure. Dans le kit, vous avez une planche d'étiquette de chez 4 en Scrap. Je me suis amusée à faire une espèce de petite phrase en collant les mots les uns dessous les autres. Les trous dans la charnière de la couverture sont réalisés à 2 cm du haut et du bas. Et dans la largeur, tous les 75 mm. Dans le pli des pages, les trous sont à 1,5 cm en haut et en bas. Pour assembler les pages de l'album, je passe d'abord ma ficelle par l'extérieur dans la couverture de mon mini, puis à l'intérieur des pages. Et je décide de réaliser le nœud le plus près possible du trou du bas. J'utilise un morceau de ficelle d'environ 35 cm pour attacher chaque page à la couverture. Si vous avez peur de ne pas suffisamment serrer vos pages à l'intérieur du mini, demandez à quelqu'un de la maison de vous prêter son petit doigt. Évidemment, je fais exactement la même chose pour les deux autres doubles pages. Et je n'oublie pas de couper l'excédent de ficelle à l'intérieur. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater. ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous me suivez, vous savez que je pose toujours une question à la fin des vidéos. Donc cette fois, j'aimerais savoir quel est le combo couleur que vous aimeriez que je scrape pour le prochain mini. J'ai vraiment hâte de lire vos propositions. Comme d'habitude, je vous laisse en description le lien direct vers ma boutique, mais aussi tous les liens vers mes réseaux sociaux où vous allez pouvoir me retrouver. Je vous dis à très bientôt et bon scrap ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...